La tique fait partie de la famille des arachnides. Elle se nourrit de sang. Rien de tel qu'un petit coup de rouge. Les tiques connaissent trois stades de développement. Oeuf, larve, du sang, du sang, nymphes, sans contrefaçon, je ne sais pas encore si je suis un garçon, adulte, une dernière petite bouffe et après je vais pondre. Les tiques femelles font trois repas dans leur vie en se nourrissant du sang de trois hôtes différents, animaux ou humains. Ah, enfin, mon poids d'équilibre ! Les tiques se détachent de leur hôte, gorgée de sang. Elles mûent après chaque repas pour atteindre un nouveau stade. Elles ciblent les lieux où les chances de rencontrer un hôte sont plus favorables, sur les brins d'herbe, de graminées, de fougères. Ça mord dans le coin ! Les tiques sont elles-mêmes souvent infectées par des bactéries, qu'elles libèrent durant leur repas dans le sang de leur hôte. Salut, toi, ça va ? Ça va, toi ? Salut, quoi ? Ça va ? Salut, ça va, toi ? Ça va, toi ? Salut, ça va. Ça va ? Et toi, ça va ? Et toi, ça va ? Salut, toi, ça va ? Salut, ça va. Et voilà comment la borrelia et peut-être d'autres bactéries ont pu te contaminer. Mais il y a quand même une chose qui m'étonne trop. Comment une bestiole aussi lourde et lente a réussi à s'accrocher à une maman aussi rapide que toi ? Merci. 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 Merci.